Le fait d'avoir associé à la fois le monde du brasseur avec de la visite véritablement d'installation du restaurateur, de l'épicerie et du bar fait qu'on peut vraiment avoir un programme assez complet. On a aussi proposé un circuit vélo autour de ça donc l'idée c'est aussi de pouvoir faire aller à côté de la bière bien évidemment mais on les a liés aussi avec les grands lieux du tourisme métropolitain, on retrouve les grands musées et autres donc ça veut dire voilà on sait qu'on peut faire une visite de brasserie mais à côté que faire d'autre on a tout de suite une idée et puis en même temps si on veut faire que de la bière il y a largement de quoi faire. Nous on a plutôt identifié un profil assez urbain grosso modo les city breakers comme on les appelle, une trentaine d'années qui voyagent sur deux trois jours qui ont envie de découvrir le côté gourmand, le côté culturel de la ville et on a su, on a vu que grosso modo la bière était quelque chose qui était recherché quand on est à Lille directement. Un quart des visiteurs de la métropole lilloise laisse des traces numériques comme ça a été dit par l'agence d'urbanisme autour de la bière donc ça nous donne quand même des chiffres qui sont assez intéressants à étudier. Après typiquement nous aujourd'hui sur notre site on sait qu'on a grosso modo entre 15 et 20 mille visiteurs par mois il faudrait l'accumuler avec le site que tous les brasseurs peuvent avoir directement auprès d'eux ou en tout cas tous les établissements qui sont derrière moi mais je pense qu'on peut avoir entre 50 et 60 mille personnes qui sont intéressées en tout cas par cette perspective de visite autour du monde brassicole. Nous on propose des parcours autour des jeux de pistes qui sont à la fois des visites thématiques dégustation mais aussi visite du vieux Lille ou du quartier de Saint Sauveur. Il y a aussi le parcours vélo va vous emmener sur les bords de la Deule et donc du coup pouvoir passer par la brasserie de Vembrochy par les brasseries à Croix par les brasseries éventuellement à Oascal donc ça fait un parcours qui fait environ deux heures très simple à plat avec trois brasseries que vous pouvez proposer et puis après en ligne le but c'est aussi d'enrichir au fur et à mesure avec des parcours pédestres autour des brasseries l'histoire brassicole pour que les gens puissent aussi voir les traces de la bière directement à Lille normalement ça ça devra exister d'ici à un gros mois.